Salut à tous ! Que tu sois adepte de balades contemplatives ou de défis sportifs, il y aura toujours un sentier pour toi. Mais aujourd'hui, je m'adresse aux amateurs de sensations fortes. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 10 randonnées les plus extrêmes au monde. Si tu es un randonneur en cape de challenge, cette vidéo est faite pour toi. Mais si tu préfères les sentiers plus tranquilles, tu pourras tout de même admirer les paysages à couper le souffle où se déroulent ces randos de l'extrême. Soyons clairs, on s'éloigne ici beaucoup de la randonnée classique. On va parler plutôt de varap, d'escalade, voire même de via ferrata, avec des installations un petit peu rustiques. Genre planches pourries et clous rouillées, tu vois le tableau ? Mais ne laissons pas ces détails gâcher notre plaisir. Ces randos dangereuses se situent toutes dans des parcs naturels qui regorgent de sentiers beaucoup plus accessibles. C'est l'occasion parfaite de te faire découvrir ces coins incroyables du globe. Attachez vos sacs à dos, laissez vos chaussures, c'est parti ! Commençons notre périple au Royaume-Uni avec Streeling Edge. Cette arête étroite et vertigineuse située dans le magnifique parc national du Lake District offre des vues à couper le souffle sur les paysages environnants. Cependant, elle requiert un pied sûr, une absence de vertige et une bonne condition physique pour franchir ses passages aériens. Les randonneurs doivent s'attendre à de fortes pentes, des sections d'escalade difficiles et une exposition au vide qui peut être intimidante. Malgré ces défis, Streeling Edge reste une expérience inoubliable pour ceux qui osent s'y aventurer. Saviez-vous qu'en 1926, l'écrivain anglais Alfred Wayne White a failli perdre la vie sur Streeling Edge ? Alors qu'il progressait sur l'arête, il a glissé sur un rocher mouillé et a bien cru que son heure était venue. Heureusement, il a réussi à se rattraper in extremis, évitant ainsi une chute mortelle. Cette mésaventure ne l'a pas empêché de retourner sur Streeling Edge et d'en faire l'éloge dans ses écrits, contribuant ainsi à la popularité de ce sentier auprès des randonneurs. Direction l'Espagne avec El Caminito del Rey, ou le petit chemin du roi. Autrefois considéré comme le sentier le plus dangereux du monde, il a été rénové en 2015 pour offrir plus de sécurité aux randonneurs téméraires. Malgré cela, ce sentier suspendu à plus de 100 mètres au-dessus du vide reste une expérience des plus impressionnantes. Les passerelles étroites fixées à même les parois rocheuses surplombent le défilé d'El Choro et offrent des vues spectaculaires sur la région. Une randonnée qui mettra vos nerfs à rude épreuve. Ah oui, et au fait, je m'appelle Manu et sur cette chaîne Illico Rando, je ne parle que de randonnée. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Merci. Cap sur l'hémisphère sud avec Cascade Saddle en Nouvelle-Zélande. Ce sentier alpin non balisé traverse le parc national du mont Aspirin, offrant des paysages à couper le souffle. Cependant, les randonneurs doivent être prêts à affronter des pentes herbeuses raides, des éboulis instables et des zones d'avalanche. Les conditions météorologiques peuvent changer rapidement, rendant la progression encore plus délicate. Une solide expérience en montagne, un bon sens de l'orientation et un équipement adapté sont indispensables pour s'adraquer à ce défi. En 2008, un randonneur tchèque s'est perdu pendant plus d'un mois près de Cascade Saddle. Imaginez-vous seul au milieu de cette nature sauvage, sans nos voitures ni équipements adéquats, et ce pendant des semaines. C'est un véritable miracle. Si les paysages de Cascade Saddle te disent quelque chose, c'est probablement parce que tu les as vus dans un film très connu. On s'envole pour les Etats-Unis avec Half Dome, l'un des symboles du célèbre parc national de Yosemite. Si l'ascension de ce monolithe granitique est un rêve pour de nombreux randonneurs, elle n'en reste pas moins périlleuse. La dernière partie de l'ascension se fait à l'aide de câbles, sur une pente à près de 45 degrés. Les randonneurs doivent s'agripper fermement pour franchir les 120 derniers mètres, avec le vide qui se déploie de chaque côté. Une bonne condition physique, des mains solides et une grande concentration sont de mise pour atteindre le sommet et profiter de la vue imprenable sur la vallée de Yosemite. Quand on pense qu'en 1865, le géologue Josia Whitney avait déclaré que Half Dome serait inaccessible pour toujours pour l'homme en mesure le chemin parcouru. Il aura fallu moins de 10 ans pour que George Anderson prouve le contraire en atteignant le sommet en 1875. Depuis, des milliers de randonneurs ont suivi ses traces, faisant de l'ascension de Half Dome un classique de Yosemite. Mais ne vous y trompez pas, cette randonnée reste un défi de taille qui nécessite une préparation sérieuse et un mental d'acier. Direction l'Amérique du Sud avec Huayna Pichu, la montagne qui surplombe le célèbre sit-inca du Machu Picchu au Pérou. Si l'ascension offre une vue imprenable sur les ruines anciennes, elle n'en demeure pas moins dangereuse. Les marches étroites et irrégulières, taillées à même la roche, rendent la progression périlleuse, surtout par temps humide. Les randonneurs doivent faire preuve d'une grande prudence et d'un pied sûr pour éviter les chutes. L'effort en vaut cependant la peine, car la vue depuis le sommet est tout simplement époustouflante. Selon la légende Inka, Huayna Pichu était considéré comme un lieu sacré. On dit que les prêtres Inka y effectuaient des cérémonies religieuses et que les pèlerins venaient de loin pour y déposer des offrandes. Aujourd'hui encore, on peut ressentir l'aura mystique qui entoure cette montagne. Gravir Huayna Pichu, c'est non seulement un défi physique, mais aussi une expérience spirituelle unique qui vous connecte avec l'histoire et les croyances de cette civilisation fascinante. Bienvenue en Afrique avec le massif du Drakensberg, en Afrique du Sud. Cette chaîne de montagnes escarpées offre des paysages à couper le souffle, mais ces sentiers n'en sont pas moins périlleux. Les randonneurs doivent s'attendre à des pentes abruptes, des échelons rondins et des passages d'escalade exposés. Les conditions météorologiques peuvent changer rapidement avec des orages violents et des vents puissants qui rendent la progression encore plus délicate. Une bonne condition physique de l'expérience en montagne et un équipement adapté sont indispensables pour s'aventurer sur ces sentiers. Le nom Drakensberg signifie « montagne du dragon » en Afrique Hans. Selon la légende, ces montagnes abriteraient des dragons qui protégeraient de fabuliers trésors. Imaginez-vous en train de randonner dans ce décor digne d'un conte de fées avec l'impression que des créatures mythiques vous observent depuis leurs repères secrets. Une expérience unique qui ajoute une dimension mystique à cette randonnée déjà hors du commun. On embarque en Asie avec le mont Hua Shan en Chine. Cette montagne sacrée abrite certains des sentiers les plus vertigineux au monde. Les randonneurs doivent emprunter des passerelles en bois fixées à même la paroi, surplombant des précipices vertigineux. Certains passages sont si étroits qu'il faut se plaquer contre la roche pour progresser. Les plus téméraires pourront même tenter le sentier de la mort. Une série de planches espacées fixées à plus de 1000 mètres au-dessus du vide, une expérience réservée aux randonneurs chevronnés et à l'aise avec le vide. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, le poète chinois Chen Xiang aurait vécu en armite sur le mont Hua Shan pendant plus de 20 ans, se nourrissant uniquement de pommes de pain et buvant la rosée du matin. Une histoire fascinante qui témoigne de l'aura spirituelle qui entoure cette montagne depuis des millénaires. En marchant dans les pas de ce poète légendaire, vous aurez peut-être l'impression de vous connecter avec l'essence même de la culture chinoise. Restons en Asie avec la Daikireto Traverse. Au Japon, cette crête alpine relie le mont Yari au mont Oku Otaka, offrant des vues spectaculaires sur les Alpes japonaises. Cependant, les randonneurs doivent être prêts à affronter des fortes pentes et des éboulis instables, ainsi que des passages d'escalade plutôt délicats. La progression se fait souvent à quatre pattes, en s'agrippant à des chaînes fixes et dans la roche. Les conditions météorologiques, elles, peuvent changer rapidement, rendant l'itinéraire encore plus dangereux. Une solide expérience en montagne, un pied sûr et un équipement adapté sont indispensables pour s'attaquer à ce défi. La première traversée hivernale de la Daikireto Traverse a été réalisée en 1937 par une équipe de grimpeurs japonais. Ils ont mis plus de 18 heures pour parcourir les 3 kilomètres de l'arête. Un exploit qui force le respect et qui montre à quel point cette randonnée est exigeante, même pour les alpinistes les plus aguerris. En vous lançant dans cette aventure, vous marchez dans les traces de ces pionniers qui ont fait l'histoire de l'alpinisme japonais. Retour aux Etats-Unis avec Canyon Lounge Maze, un des dalles de canyons profonds et de falaises abruptes situées dans l'Utah. Cette région reculée et sauvage nécessite une excellente orientation et une grande autonomie. Les randonneurs doivent être prêts à affronter des sentiers peu balisés, des passages d'escalade exposés et des conditions météo extrêmes. Les secours y sont très difficiles, voire impossibles dans certaines zones. Une expérience réservée aux randonneurs aguerris, capables de gérer des situations d'urgence. En 2003, Aaron Halston, un randonneur américain, a dû s'amputer le bras après être resté coincé pendant 5 jours dans un canyon de Canyonlands. Son histoire a inspiré le film 127 heures, un récit glaçant qui rappelle à quel point la nature peut être impitoyable et combien il est crucial d'être préparé à toute éventualité lorsqu'on s'aventure dans ces contrées reculées. en randonnant dans Canyonlands Maze ou pénétrer dans un univers où l'homme est confronté à ses propres limites où la moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Nous restons aux Etats-Unis et nous terminons avec Angel's Landing dans le parc national de Zion. Après une ascension éprouvante de plus de 450 mètres de dénivelé, les randonneurs doivent emprunter une crête effilée, large de quelques mètres seulement, avec des précipices vertigineux de chaque côté. Les chaînes sont fixées dans la roche pour aider à la progression, mais le moindre faux pas peut être fatal. Le vent, souvent violent à cette altitude, rend la traversée encore plus périlleuse. Une expérience réservée aux randonneurs aguerris, à l'aise avec le vide et dotée d'un mental d'acier. Le nom Angel's Landing, littéralement « air d'atterrissage des anges », viendrait d'un explorateur qui, en 1916, aurait déclaré que seuls les anges pourraient atterrir au sommet de cette formation rocheuse. Une anecdote qui en dit non sur la difficulté et le danger de cette randonnée hors normes. En atteignant le sommet d'Angel's Landing, vous aurez peut-être l'impression d'avoir été touché par la grâce. Tant le panorama qui s'offre à vous est sublime. Un sentiment de communion avec le divin qui fait oublier l'espace d'un instant, les efforts et les risques encourus. J'espère que la présentation de ces 10 randonnées les plus dangereuses au monde t'aura donné des frissons et l'envie de repousser tes limites. N'oublie pas cependant que ces sentiers s'adressent aux randonneurs les plus expérimentés. La montagne est un environnement imprévisible qui ne pardonne pas les erreurs. Surtout, reste humble avec la nature car c'est toujours elle qui aura le dernier mot. Si tu as aimé ce top 10 et que tu as envie que je fasse le même sur les sentiers français les plus dangereux, laisse-moi un pouce, mets-moi un commentaire, je les lis tous et j'y réponds tout le temps. Allez, je te souhaite de belles randonnées sur ces sentiers de l'extrême ou des sentiers plus tranquilles. Et je te dis à mardi prochain, prends soin de toi sur les chemins, ciao ! Sous-titrage ST' 501